Les 180 000 spectateurs du Hellfest attendus ici vont rester chez eux en juin prochain. Les organisateurs ne veulent pas faire courir de risques au public. D'autant plus que l'assurance pandémie, payée 200 000 euros en décembre dernier, refuse de prendre en charge le Covid. Cette chère compagnie d'assurance spécialisée normalement dans les risques spéciaux des entreprises audiovisuelles, de l'audiovisuel, de l'événementuel, nous a trouvé un fameux alinéa nous disant que le Covid-19 est finalement l'équivalent du SRAS en 2003 qui lui est exclu du contrat. A Clisson, petite ville de 7000 habitants près de Nantes, le Hellfest représente un budget de 24 millions d'euros, 9 millions de retombées pour le territoire, 22 emplois permanents. Au-delà des chiffres, c'est l'ambiance qui va manquer. Au fond de moi, j'ai toujours espéré que ça ne soit pas nu, parce que je me disais fin juin on est large vis-à-vis de l'épidémie. On est bénévole pendant le temps du festival, donc forcément pour nous cette année, ça va être un peu moins gai. C'est la même chose à Carré dans le Finistère. Le patron des vieilles charrues s'apprête à l'annulation du festival. J'ai du mal à imaginer qu'un ministre ou qu'un préfet donne l'autorisation dans quelques semaines d'organiser des manifestations de 50 000 ou 70 000 comme les vieilles charrues. Les festivals proposeront aux spectateurs de conserver leur entrée pour l'année prochaine ou de les rembourser.